Bonjour à tous, bienvenue sur l'atelier du moustique. Aujourd'hui je suis en train de récupérer mes graines de laitue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais montré dans les vidéos du Tour du Portager mes porte-graines de laitue radichetta. Aujourd'hui, on va extraire les graines qui sont encore dans les capitules. Comme vous le voyez, il y a des petites aigrettes. Et en dessous, il y a les graines. Le but, ça va être de les enlever pour pouvoir les récupérer et les réutiliser l'année prochaine. Les laitues, on peut très bien les laisser sur place et les laisser se ressemer. Vous l'avez peut-être déjà vu aussi dans mes vidéos où j'explique qu'en début d'année, je suis envahie par la laitue feuille de chêne parce que je laisse des plantes comme ça. Et ça se resseme tout seul et ça se resseme vraiment beaucoup. Puisque ce que vous voyez là, c'est juste quatre trucs comme ça, que j'ai frappé les uns contre les autres et j'ai récupéré tout ça. Donc, il y a vraiment énormément de graines dans une branche. En fait, ça se voit d'ailleurs, chaque capitule est très très rempli. Donc, vous pouvez le laisser comme ça. Après, moi, j'aime bien les récupérer parce que c'est de la laitue à couper. Et que comme ça, je peux la mettre sous les légumes, je peux la mettre où j'ai envie et pas me retrouver avec des laitues en plein milieu de mes chemins. Donc, là, je vais vous montrer vite fait comment je fais. Vous allez voir, c'est très simple. Il y a plein de techniques sur internet qui sont toutes aussi efficaces les unes que les autres. Moi, je vais vous montrer comment je fais. Parce que je suis une fainéasse et que je n'ai pas trop envie de me prendre la tête. Et voilà, en plus. Donc, je vous laisse avec le petit tuto qui va bien. Et on se retrouve bientôt sur la tenue. Sous-titrage ST' 501 Voilà, je viens de terminer. Donc, comme vous le voyez, j'ai récupéré quasiment 300 grammes de semences. Ce qui est absolument énorme pour de la laitue. Je les ai mis dans une assiette creuse standard. L'assiette creuse où vous allez manger votre soupe. Et voilà, l'assiette est vraiment, vraiment bien pleine de graines. Donc, c'est vraiment hyper productif. Donc, évidemment, ces graines vont me servir pour semer des lignes dans le jardin. Parce que c'est une laitue à couper. Mais je ne me suis pas cassé la tête vraiment quand j'ai récupéré les graines de ces laitues. Je n'ai pas voulu extraire toutes les graines des tiges. Je les ai mises de côté. Et on voit qu'au fond du seau, il y a quand même pas mal de graines encore. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y en a encore pas mal sur les branches. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je les ai prises et puis je les ai tapées directement sur le BRF. Comme ça. Avec l'hiver, les animaux qui vont passer. Avec la pluie, les graines vont tomber sur le sol. Et elles germeront en début d'année quand on va retirer un tout petit peu d'épaisseur de BRF pour réchauffer un petit peu la terre. Donc, ça veut dire qu'au printemps, j'aurai de la laitue qui va sortir sans avoir creusé un sillon, semé, arrosé, etc. C'est quand même super intéressant. Je vais faire la même chose au potager, sur des planches qui vont rester libres, évidemment. Je vais simplement mettre les branches comme ça sur le sol et les couvrir de foin. Quand on enlèvera le foin, les branches, évidemment, auraient été déjà pas mal mangées. Le foin aurait été aussi consommé par le sol, mais on enlèvera ce qui reste pour que la terre se réchauffe. Et nous aurons de la laitue Radichetta qui va pousser. Donc, évidemment, vous pouvez le laisser directement sur pied. C'est ce que je fais pour la feuille de chêne. Le problème, c'est qu'on ne contrôle pas du tout. Moi, j'ai eu des laitues qui ont poussé dans des endroits où j'avais prévu de semer des trucs ou de planter des trucs en mars. Donc, j'avais un choix cruel à faire. J'enlève les laitues, je les sacrifie pour mettre autre chose. Ou alors, je garde les laitues et je mets ça ailleurs. Donc là, c'est un peu gênant. Et puis, j'en ai eu au milieu des chemins. Enfin, c'était un peu la cata. Donc là, vous contrôlez un minimum l'endroit où vous voulez les mettre. Et évidemment, ensuite, vous avez vos graines que vous pouvez semer là où vous voulez. Donc évidemment, cette année, je ne vais pas racheter de la Radichetta. Vous vous en doutez. J'aurai vu que je ne vais pas acheter de nouvelles graines de salades à couper. Je vais essayer des salades paumées. Ça me permet d'acheter d'autres graines puisque je ne vais pas acheter celles-ci. Bon, maintenant, je vais vous laisser parce que j'ai quand même 300 g de graines à ensacher. Et je vous dis à bientôt sur l'atelier. Je vous dis à bientôt sur l'atelier. Je vous dis à bientôt sur l'atelier.